Bonjour à tous et toutes, si Mika peut me faire signe pour dire s'il m'entend bien. Je vous entends bien, merci. Merci bien. Donc je me présente vite fait, je suis Vincent de Messier, je suis président du réseau français sur l'entente de voix, président d'un groupe d'entraînement mutuel, je dis bonheur sur Ronchin, membre du réseau international Intervoice, ancien patient de psychiatrie puisque j'ai passé 15 ans en service de psychiatrie fermée avec deux parcours en UMD, unité de mal difficile avec analyse de schizophrénie et je m'en suis sorti dans le sens où j'ai repris David et que je l'ai souhaité pour mon bien-être et que je n'ai plus de suivi en psychiatrie, ce qui ne veut pas dire que j'ai totalement changé d'un point de vue médical, mais j'ai changé sur la façon d'être et de vivre mes parcours parce que j'ai fait un parcours qu'on appelle maintenant de rétablissement. Alors un parcours de rétablissement tel que le voient les usagers de santé mentale, un mouvement qui est d'abord parti des États-Unis, des usagers et de ce que l'on appelle dans les pays anglo-saxons les survivants de la psychiatrie, où on s'occupe beaucoup moins de la maladie des symptômes, mais plus des difficultés qu'on peut avoir pour avoir la vie telle qu'on veut la vivre. En l'occurrence, pour moi, qui était diagnostiqué schizophrène et donc foutu, ma plus grosse problématique était le fait que j'entendais les voix qui me demandaient de faire des tas de choses et que pendant très longtemps, je n'étais que dans les mains purement du médical avec du coup une gestion des symptômes dont la gestion principale était la gestion de mes voix avec négole-optique pour me stimuler ou essayer en tout cas d'éteindre ces voix, alors que dans le rétablissement, j'ai pris en compte mes voix non plus comme étant du délire, comme étant n'importe quoi, mais étant une expérience et comment je fais pour vivre avec ça, pour vivre la vie que j'ai envie. Donc déjà, c'était l'espoir que je pouvais, oui, m'en sortir. Donc ça, c'est la rencontre avec un autre père, donc une personne qui avait la même situation que moi, qui s'en était sortie, qui vivait, qui m'a permis d'avoir le déclic et me dire oui, je peux m'en sortir et non, je ne suis pas quelqu'un de foutu. Et après, trouver des tas d'outils qu'il me fallait pour continuer à explorer un nouveau monde qui n'était plus le monde de la santé mentale et la psychiatrie, mais qui était le monde réel, le monde de la cité, comme on peut le dire, on a cherché des outils. Pour schématiser un petit peu ça, c'est que quand on ne cherche qu'à régler que les symptômes en santé mentale, par exemple des hallucinations telles que sont des voix, les hallucinations, c'est du grand n'importe quoi. C'est dans la conférence médicale, une hallucination, quelque chose qui est du délire qui n'a rien de construit. Et donc, vous êtes un acteur passif parce que vous attendez que le médecin trouve la solution, le traitement qui va avec. Dans le rétablissement, vous pouvez rester centré sur la croissance médicale comme quoi c'est du délire, mais en tout cas, acquérir des expériences et se dire voilà, ces voix me dérangent, comment je peux faire ? Moi, le premier outil de rétablissement qu'on m'a transmis, quand j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient la même chose, c'est que j'aurais je suis content de venir avec vous, d'entendre parler de vos voix, de savoir ce qu'on veut, mais je ne viendrai plus. Il me dit pourquoi ? C'est bien simple. Moi, je dois passer au pied de deux grandes tours de 17 étages pour accéder au local où on se réunissait entre pairs. Et pour moi, c'était mes voix qui étaient au maximum, en train de m'insulter, de me traiter de tous les noms, ce qui m'obligeait à crier dans la rue Bourreux. Et pour moi, je suis persuadé que c'est toutes les fenêtres de ces deux tours de 17 étages à les ouvrir, soit pour me balancer des trucs, soit pour m'insulter également. Et là, ils m'ont dit mais Vincent, pourquoi tu ne prends pas un téléphone portable ? Et là, je disais un peu bizarre, mais pourquoi un téléphone portable ? Oui, simplement, si tu cries dans un téléphone portable, tu verras, les gens ne vont pas travailler de la même façon que si tu cries tout seul. Et en fin de compte, ça, c'est du rétablissement. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, au lieu de vivre enfermé avec mes voix et du coup, de gérer n'importe comment, on me donnait des outils qui me permettaient tout simplement d'accéder à la première chose qui nous permet de vivre, c'est de marcher dans les lieux publics, c'est de sortir de ma maison pour aller vers un but quelconque, ne serait-ce même que pour retourner vers mon CMP, retourner dans ces groupes d'entendants de voix que je voulais avoir. Et ça, ce n'est pas de la gestion de symptômes, c'est voilà, j'ai une problématique de l'entente de voix et comment je fais pour gérer avec ça ? Et quand on commence à échanger entre pairs, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a des tas d'outils qu'on peut utiliser comme ça. Et après, on peut donner du sens aussi avec son expérience. C'est-à-dire que quand on reste simplement avec la notion de symptôme ou de maladie et en santé mentale, il y a toutes les représentations qui sont là. Alors, il y a l'astignation extérieure, qu'on soit dépressif, qu'on a qu'à se foutre un coup de pied au cul et bouger, qu'on soit anxieux, qu'on dit c'est n'importe quoi, tu n'as pas raison d'avoir peur comme ça. Ou du coup, on nous met encore plus dans une sorte d'incapacité en disant qu'on est nul et qu'on ne sait pas faire. Et bien, quand on va en tout cas vers un parcours de l'établissement, on se dit OK, je suis anxieux, mais pourquoi ? Et à quel moment je peux arriver à gérer quelle ou telle chose ? Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, j'ai des peurs, mais si j'en parle avec des gens qui sont comme moi, ces peurs, comment je peux les gérer ? Je n'ose pas prendre les transports en commun, mais comment je peux m'y prendre ? Et du coup, c'est trouver des groupes, trouver des solutions pour arriver à prendre un transport en commun. Le transport en commun, ce n'est pas attendre un arrêt de bus, ce n'est pas monter dedans et avoir exactement tout le parcours qui a resté sur un mot de papier, c'est aussi pouvoir parler de ses peurs. Dire, voilà, moi, j'ai peur de monter dans le bus à tel ou tel moment parce qu'il peut m'arriver ça, parce que je peux me faire agacer ou parce que j'ai des mecs qui vont me relouper et qui vont me dire quelque chose ou parce que je vais me sentir serré et j'ai l'impression qu'on va m'étouffer ou j'ai l'impression d'étouffer. Et du coup, c'est pouvoir parler de ces difficultés, non plus de ces symptômes. L'anxiété, à la rigueur, on peut demander à son médecin des traitements pour l'anxiété. Mais si on parle de la problématique, c'est de trouver des solutions pour avancer. Et dans le rétablissement, on travaille beaucoup là-dessus. Ce qui permet, en fin de compte, de reprendre sa vie en main, de à nouveau se dire, mais tout est de l'ordre du possible. Par exemple, moi, les transports en commun, ça a été très problématique, mais tout était problématique. Moi, je n'avais plus de vie sociale parce que les traitements m'ont fait grossir de façon énorme. Et dès que j'arrivais chez quelqu'un qui n'avait pas une chaise hyper costaud, je l'ai cassé systématiquement à 240 kilos. Tout le monde pensait que j'étais foutu. J'avais un diagnostic où tout le monde me disait, mais de toute façon, ça peut être potentiellement quelqu'un de dangereux parce qu'il est schizophrène. Et du coup, j'étais enfermé là-dedans. Et le seul monde qui était autour de moi, c'était l'hôpital, le CMP, mes parents, mais qui n'avaient plus un fils, mais qui avaient un malade, schizophrène, la famille autour qui était en train de stigmatiser. Et du coup, on est dans un univers où on n'est plus qu'un malade. Et du coup, on est dans un domaine qui est médico-centré, hospitalo-centré, où on n'a pas le pouvoir. On est, entre guillemets, quand on va voir un médecin, on attend ce que le médecin nous apporte la solution à notre problème. Seulement, ce n'est pas si évident que ça, la santé mentale. La santé mentale, ce n'est pas que du médical pur. C'est aussi tout ce qui est vers l'extérieur, tout ce qui est tourné vers la cité. C'est comment j'arrive encore, ne serait-ce même qu'à avoir un minimum de vie sociale ? Comment j'ose affronter telle ou telle peur pour répondre à, je ne sais pas moi, à devoir conduire mes enfants, par exemple, à l'école ? Comment j'arrive à affronter le fait de, je vais aller sortir de chez moi pour faire 300 mètres, ne serait-ce que pour aller à la boulangerie ? Et en plus, demander une baguette de pain et en plus, devoir la payer. Voilà. Alors que sur ces 300 mètres, j'ai des tas et tas de peur. Un médicament ne peut pas vous permettre de faire ça. C'est des techniques. Et pour ça, c'est comment on sort du modèle médical proprement dit, qui est là et lors du médecin, pour mettre à côté quelque chose où on parle de l'expérience de la personne et comment les personnes parlent non plus de leurs symptômes, mais de leur expérience et du coup, trouvent des techniques pour aller vers, pour faire face, pour se confronter aux choses, pour contourner les choses. Et ça, ce n'est absolument pas un domaine qui est développé par les gens qui vivent la même chose que vous. Et quand on parle d'expérience, avec des gens qui parlent de leur expérience également, eh bien, d'un seul coup, on se trouve face à des gens avec qui on peut échanger. Et ce n'est pas obligatoirement que des gens qui ont une même pathologie, un même diagnostic, un même symptôme que nous. Moi, par exemple, je savais que régulièrement, j'avais une voix qui venait tel jour à telle heure qui me posait un problème fou. Voilà. C'était, elle me mettait une pression. C'est comme si je devais être un garçon bien sage et tout ça. Et j'en ai discuté avec quelqu'un qui n'avait pas du tout d'entendre devoir, mais qui m'échangeait sur ses expériences. Et elle me dit, c'était quelqu'un qui a une amie depuis, d'ailleurs. Elle me dit, mais ça, c'est exactement la même sensation que quand je vais tous les dimanches midi manger chez ma belle-mère. Et là, je dis, comment ça, c'est la même chose ? Moi, c'est des voix, c'est ta belle-mère. Elle me dit, ben oui, si tu me décris comme expérience, c'est la même chose. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite coude de blanc avant, ça me détend. Du coup, je n'arrive pas complètement stressé et j'arrive à supporter. Et arrivé le dessert, je m'en vais le plus rapidement possible. Voilà. Mais moi, cette technique-là, parce que je ne suis plus dans le symptôme, mais je suis dans l'expérience, on l'a pu échanger. Et comme on a pu échanger, j'ai pu acquérir cette technique. Et c'est là où, dans la santé mentale, si on veut que les gens s'en sortent et s'en sortent rapidement, si on est complètement hospitalo-centré, qui gère l'urgence, qui gère le gros truc, nous, ça nous met un temps fou. Parce que plus on restera dans une pathologie, plus celle-ci va nous coller, en tout cas au basque, très longtemps, et que plus vite, on peut s'ouvrir vers l'extérieur, sortir de cette pathologie de façon purement clinique pour échanger sur nos expériences, et bien là, c'est énorme. Et dans les associations usagées, en France, mais aussi à l'étranger, on voit beaucoup de choses qui sont mises en place autour de la e-santé, mais qui sont très médicalo-centré. Et on voit très peu. Même quasiment jamais. Dans ces outils, qui sont, parce que dans le business plan, les financeurs sont là, soit les mutualistes, soit les hôpitaux, soit les services, enfin, on voit très peu, à côté de ça, dans les outils, des éléments de rétablissement. On voit rarement dans la liste des gens à qui on peut faire appel. Voilà, vous avez telle ou telle difficulté ? OK. Vous avez un cas à appeler le CMP, l'hôpital de ceci, la clinique de cela, le majeur. Alors, on a un inventaire complet. Mais si je suis mal, si je suis anxieux, si je suis stressé, est-ce que je ne peux pas tout simplement avoir la liste du centre social qui est près de chez moi, du groupe d'entraînement mutuel où je vais retrouver avec des gens qui vivent la même chose et qui vont me permettre peut-être de passer autre part ? Est-ce que je ne peux pas avoir la liste des associations qui s'occupent de troubles anxieux, d'agoraphobie, d'autres choses ? Est-ce que je ne peux pas simplement avoir aussi des espaces de loisirs qui sont autour de moi pour me détendre ? Voilà, c'est comment on arrive en santé mentale à sortir de cette facette de « je suis un malade et ce que je vis est anormal, est un symptôme qu'on va soigner ou qu'on va identifier par une technologie en nous disant « allez voir le médecin ». Voilà. Peut-être que c'est un outil qui aidera le médecin pour voir à quel moment on est plus anxieux, on est plus ceci. Mais en tout cas, moi, un outil qui me dit « je suis anxieux », moi, j'ai envie de dire que souvent, on le voit, c'est un outil qui sert au médecin. Moi, je sais quand je ne suis pas bien, je sais quand je suis anxieux. Mais comme tout le monde sait quand il est parano, si vous avez quelqu'un qui est autour de vous et sur lequel vous avez peur, de toute façon, c'est le chef. Voilà. On dit « mais le chef, est-ce qu'il n'est pas en colère un peu sur moi ? Est-ce qu'il ne me surveille pas ? Est-ce qu'il me faut en ce moment ? » Voilà. Enfin, on a tous… La paranoïa est peut-être la problématique de santé mentale la plus commune. Voilà. Et qui pourtant paraît folle. Mais si on va voir directement un médecin comme étant n'importe quoi, on ne peut pas échanger. Si ma difficulté, c'est avec mon chef, peut-être avec mon collègue ou ma collègue, je peux lui parler et dire « mais alors, voilà ». Et puis, elle va me dire « mais oui, mais si tu sais que tu as une réunion importante avec lui et tout, arrive cool. Va t'amuser avant. Et c'est quoi ? Ta passion, c'est les films ? » « Écoute, tu sais que ton rendez-vous, il s'arrête à 18h, la séance de ciné, elle est à 18h30, vas-y. » Et du coup, on sort du champ purement médical. On a besoin ou pas du médical, mais on a besoin ainsi de vivre l'anxiété, les problèmes de santé mentale, que ce soit dans les maladies dites graves, psychotiques ou dans tout. C'est avant tout arriver à vivre dans la société malgré les troubles, malgré les difficultés. Si on est en train de parler d'anxiété et qu'on est toujours en train d'évaluer notre anxiété et qu'on nous dit « oui, tu es anxieux », ce n'est pas moi. Rien que le fait de dire « je suis anxieux », ça me rend déjà anxieux. Et si on dit « ok, Vincent, tu es anxieux, mais comment tu peux gérer ça ? » « Ok, c'est une difficulté, mais comment tu peux peut-être la diminuer ? » Et puis, est-ce que tu n'es que anxieux ? Est-ce que tu n'as pas toi-même des forces pour arriver à ça, à changer ça ? Comment on arrive à nous faire sortir nos forces ? Comment on est acteur ? Comment on ne nous laisse pas en santé mentale que des gens passifs, des malades, mais comment on nous redonne le pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, le pouvoir de reprendre nos vies en main, d'engager un parcours dans une voie de rétablissement, qu'on garde ou qu'on ne garde pas nos symptômes. Si, dans ce parcours, la médecine nous permet d'avoir une solution rapide ou même longue pour supprimer complètement ces symptômes, mais qu'on ne doit pas attendre après quelque chose, soit on l'a et dans ce cas-là, on est dans un cas de service, soit c'est un fait qui est temporaire, un, deux, trois ans, mais trois ans, ça peut être long quand on est mal ou quand on est anxieux, quand on est ceci ou cela. Mais comment on peut s'emparer d'autres outils pour aller vers l'extérieur ? Comment on peut s'emparer de notre parcours ? Se dire que les problèmes de santé mentale, ce n'est pas que des problèmes médicaux. La santé mentale, c'est le bien-être. Et le bien-être, ce n'est pas dans un hôpital qu'on va le gérer. Si on sait que c'est un lieu qui est anxiogène pour gérer l'anxiété ou l'angoisse, c'est quand même compliqué. Et comment on nous offre des solutions pour diminuer tout cela en allant vers l'extérieur ? Nous, ce qu'on souhaiterait en tout cas, c'est que dans toutes ces nouvelles applications, toutes ces nouvelles e-technologies qui sont développées, qu'est, oui, le développement médical, que la technologie soit à notre service. La technologie au service du médecin, pourquoi pas ? Mais le sujet, ça ne doit pas être le médecin. Même si les sous sont du côté du médical, même si les sous sont du côté du mutuel, nous, on ne peut s'emparer d'un outil que s'il est fait pour nous. Et trop souvent, on voit des outils qui donnent plus d'informations vers le médical, qui nous aident, nous, réellement, à s'approprier des choses et à sortir sur les choses. Des applications qu'on voit apparaître, qui sont en train de nous dire ce qu'on vive. J'ai été dernièrement, pas en Canada, en l'occurrence, où ils ont senti une superbe application qui dit aux gens, mais remplissez. Donc, on a un questionnaire de 10 minutes qu'on peut remplir tous les matins et qui nous dit, vous êtes stressé ce matin, vous êtes anxieux. Est-ce que j'ai besoin d'un questionnaire pour savoir si je suis stressé ou anxieux ? Ce questionnaire est diffusé et est reporté au niveau du médecin, du CMP. Mais moi, ça m'aide en quoi ? C'est de me dire, c'est vrai, je suis anxieux. Dès le matin, pour prendre une bonne journée, pour aller bosser, pour aller se mettre en action, c'est hyper compliqué. Si on me dit, OK, tu es anxieux, mais Vincent, qu'est-ce qui t'aide ? Et que dans une application, par exemple, parce que là, c'était une application, quelles sont-elles les choses qui me font du bien ? Tu dis, voilà, Vincent, c'est vrai que ce matin, tu es vachement anxieux. Est-ce que tu ne peux pas faire ce que tu aimes bien, ça ou ça ? Quand tu es anxieux, tu as décrit, c'est moi qui ai décrit l'implication, que j'aimais faire de la relaxation. Mais est-ce que tu ne peux pas t'octroyer ? Nous rappeler simplement qu'il y a des tas d'autres outils qui sont là. De dire que si on est très mal, il n'y a pas toujours un médecin qui est là au quart de tour. Il n'y a pas toujours un infirmier qui est là au quart de tour. C'est-à-dire, OK, à qui je peux en parler ? Est-ce qu'il y a des associations autour de ça ? Est-ce qu'ici en France, il y a plein de groupes d'entraînes mutuelles ? Est-ce qu'il y a des groupes où il y en a 600 en France ? Est-ce qu'il y a un groupe d'entraînes mutuelles autour de toi où tu peux aller en parler ? C'est vraiment nous laisser l'opportunité de saisir notre souffrance, notre difficulté, de ne pas laisser ça comme médical, mais que nous, on puisse en saisir, qu'on puisse comprendre qu'il y a des tas d'autres outils extérieurs qui peuvent venir pour nous aider à avancer autour de cette problématique de santé mentale, que du coup, ça ne soit plus un tabou non plus. Parce que quand on fait du médico-centré, c'est comme si on ne doit pas en parler. C'est comme si on ne peut pas… Ça serait quelque chose d'énorme. Si on nous dit à un moment qu'une problématique de santé, puisqu'elle est identifiée comme ça, ne dépend pas que de quelqu'un d'autre, mais elle dépend de nous, en plus du pouvoir, c'est aussi pour nous une force énorme de se mobiliser. C'est une force énorme, quand on trouve des ressources à côté, de pouvoir gérer d'autres difficultés. Parce qu'il y a une sorte d'avion qui fait que, au moment, on est complètement enfermé, foutu. C'est pour ça que, de temps en temps, si dès le début, par le biais, en plus, au niveau de la technologie, on arrive à associer et la gestion médicale, et parce que, comme je ne dis rien, dans le business plan, souvent, les sous sont là, et le bien-être de nous, mais sur le champ de la vie dans la cité, de la vie intégrée, où on peut s'emparer, où on peut être acteur, en plus de l'aide, on va trouver au niveau du médical, et bien là, on aura des outils qui seront vraiment adaptés, qu'on aura envie de s'emparer, dont on aura envie de parler à notre voisin, qu'on aura peut-être envie d'améliorer. Et souvent, on voit dans les outils que, de temps en temps, il y a des choses qui pourraient bouger très rapidement. Et quand on se renseigne, on s'aperçoit, en fin de compte, dans la construction ou la co-construction, les usagers, les malades, les fous, les anxieux, les dépressifs, les schizos, les bipolaires, les machins, on n'est absolument pas contactés. Vincent, excuse-moi de te déranger, c'est Vinciane. En fait, on arrive à la fin de l'heure, et on nous demande de clôturer pour laisser la place au sud. Voilà. Donc, je vais juste clôturer par dire, à tout moment, faites appel à des usagers pour savoir, eux, ce qu'ils en pensent, pour savoir dans les formulations, dans tout, parce que les premiers à bénéficier de tout ça, les premiers qui doivent s'emparer de ça, c'est avant tout nous, parce que c'est pour notre santé, c'est pour notre mal-être, et c'est pour qu'on soit heureux. Voilà. Et du coup, je vous rends la parole et merci.